Sous-titrage Société Radio-Canada qui est très connu pour son abatial, mais qui est très connu aussi pour Julien Gracq. Et l'an passé, on inaugurait la Maison Gracq et le conseil régional m'avait demandé si je ne voulais pas participer en organisant un concert pour cet événement. Et je suis allé visiter évidemment la Maison Gracq, j'ai consulté leurs archives et par chance j'ai découvert que Gracq était passionné par la musique. Il y a une thèse magnifique qui a été écrite sur ce sujet. Et donc j'ai organisé ce concert en me disant, je vais m'effacer devant Gracq, c'est Gracq qui va être le directeur artistique. Et j'ai programmé toutes les œuvres qu'il aimait. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, ça a été un succès magnifique. Et la municipalité avec son maire André Retailleau et toute son équipe m'ont immédiatement recontacté en me disant, mais pourquoi pas poursuivre cette belle aventure en hommage à Gracq et puis pour valoriser ce lieu magnifique. Et donc j'ai accepté et très vite le thème des voix est arrivé. Le voix, c'est évidemment la littérature, c'est les comédiens, mais c'est aussi la musique. Et donc j'ai divisé ce thème en plusieurs parties. Les voix du ciel, nous sommes ici dans les voix du ciel, les voix de la terre aussi, les voix de la passion, ce symbole pour Julien et Gracq, les voix de l'âme avec tous les leaders, et puis aussi les voix imaginaires. C'est-à-dire que beaucoup de compositeurs sont inspirés par des textes. Un exemple prend ce liste et il compose après une lecture de Dante. Et donc les textes sont absents, mais la musique prolonge l'émotion des textes. Et c'est à partir de cette idée qu'on a décidé d'organiser ce premier festival. Je pense qu'il y aura une suite parce que le succès a été immédiat. Le public est entièrement acquis, je dirais, à cette thématique. Et puis c'est vrai quand nous sommes dans ce cadre si magnifique, quand nous entendons ces cœurs comme ce cœur de tout à l'heure, et quand nous écoutons aussi ces relations entre le texte et la musique, je pense qu'il y a une belle aventure à continuer et nous allons la continuer. C'est absolument passionnant, enthousiasmant d'être présente pour cette première édition du Rivage des Voix. Peut-être d'abord parce que c'est la première édition et que la naissance d'un festival, c'est toujours très émouvant et ça donne vraiment envie de se donner pleinement pour le faire grandir, pour lui souhaiter de vivre de nombreuses années, de se développer. Et je crois que c'est vraiment très bien parti. Et on sent ici un enthousiasme vraiment de Saint-Florent, un enthousiasme de la part des artistes, de l'organisation. Et c'est très beau et je suis très heureuse d'être là pour ce démarrage. Alors les concerts pour les enfants sont très très importants pour moi. J'ai vraiment à cœur d'être présente aussi pour les enfants, parce que je pense qu'il y a vraiment une mission à accomplir dans ce domaine-là pour que les enfants se sentent chez eux au concert. Alors bien sûr, on leur dit d'être sages, de ne pas bouger, de ne pas faire de bruit. Mais peut-être que c'est important qu'ils comprennent pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on doit écouter ? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire de bruit justement pour pouvoir écouter ? Pourquoi est-ce que le silence est important pour que la musique puisse exister et qu'on puisse explorer ce que la musique révèle en nous, ou ce qu'elle nous fait imaginer, qu'on puisse s'approprier le contenu de la musique et que les enfants sachent que la porte des concerts leur est ouverte, qu'ils sont les bienvenus et que la musique est là pour eux. Ce sont vraiment des chœurs de très haut niveau, des chœurs professionnels, des chœurs amateurs vraiment reconnus. Donc nous, nous sommes très heureux d'avoir été invités à ce festival, en plus dans une acoustique vraiment de rêve. On est très contents d'être ici, bien sûr. Pour nous, le lien, on a un lien avec René Martin et la Folle journée à Nantes, et c'est aussi une production de Créa ici, et c'est pour ça qu'il y avait le premier contact, si vous voulez, mais l'idée du festival ici, dans ce beau lieu, c'est très sympa pour nous, bien sûr. C'est un programme sur la comédie musicale. On fait en général pas mal de chansons et d'arrangements de pop et de jazz, et aussi de la comédie musicale, bien sûr. Et pas seulement notre répétoir classique, et pour le thème de ce festival, c'est ça qu'on a choisi de présenter aujourd'hui. Beaucoup de nos textes, par exemple, beaucoup de textes de nos morceaux sont de la grande littérature, et aussi c'est une grande inspiration pour tous les musiciens, même si ce n'est pas un lien direct, c'est important de s'immerger dans toutes les autres formes d'art et de culture. Alors ça, oui, c'est vrai, ça nous inspire. C'est un peu le prolongement d'une grande saison reliée à la Faux-Journée de Nantes. Et puis j'adore, j'adore venir dans des petits endroits comme ça, pétris de charme, la France dite profonde, mais qui attire un public merveilleux, de gens qui n'auraient pas forcément la possibilité de se rendre dans les grandes salles de concert à Paris, où c'est parfois... Là, il y a une écoute, il y a une attention merveilleuse. Voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi, guitariste, et pour la guitare aussi, de participer à cet événement musical formidable. La thématique, évidemment, était très liée à la musique et la littérature. Et la guitare est reliée absolument à Federico García Lorca, qui a été un amoureux de la guitare, qui a d'ailleurs harmonisé quelques chansons populaires espagnoles avec sa guitare. Il en jouait un petit peu lui-même. Donc la guitare et García Lorca sont très imbriqués et avec Pierre Lebrun, on a eu l'idée, bien comme ça, de marier des textes de García Lorca, principalement, avec la guitare. Et on s'aperçoit que ça marche, ça marche très bien, parce que la guitare peut vraiment se fondre dans le texte, accompagner, finalement, devient un instrument d'accompagnement, mais avec toujours cette émotion palpable, j'espère, de cet instrument très, très sensuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...